bonjour à tous alors me revoilà pour la deuxième vidéo des flammes jumelles donc le collectif 2 les personnes qui sont déjà bien avancées qui équilibrent les deux et travaillent souvent les deux polarités correctement qui sont déjà dans une forme de complétude et d'équilibre dans leur vie alors comme je les fais sur la première vidéo un seul du collectif 1 j'ai envie de vous rappeler un petit peu qui je suis comment je fonctionne je ne suis pas voyante ni cartement sienne d'accord je fais ces vidéos en demandant les énergies que vous traversez en fonction des énergies actuelles afin de vous aider dans votre développement personnel je ne suis pas là en tant que voyante et voir ce que les jumeaux font ou ne font pas non pas du tout toutes mes vidéos sont là pour votre accompagnement dans votre développement personnel dans votre cheminement spirituel à vous d'accord je ne suis pas là pour vous dire ce que votre autre fait ou pas j'aime bien de le rappeler parce que parce que je ne suis pas dans la carte aux mancies et que ce n'est pas mon travail mon travail et coach et accompagnatrice des âmes j'éveille les âmes à leur propre conscience je les aide à déployer leurs ailes à avancer au mieux vers elles mêmes vers leur complétude en fait que vous soyez flammes jumelles ou pas d'accord j'aimais bien de le rappeler parce que je sais que mes guidances et mes vidéos sont complètement à part de ce qu'on peut voir en général sur les flammes jumelles je suis comme ça je peux paraître parfois très dur et très très carré par rapport à certaines choses oui je suis comme ça maintenant ça ça parle ou ça parle pas ça résonne ça ne résonne pas si ça ne résonne pas ben c'est que c'est que vous devez changer de chaîne c'est que vous devez pas regarder ce que je fais simplement d'accord tout est juste je sais que ce que je fais parle à certaines personnes et pas à d'autres donc donc voilà je suis pas ici pour faire du public je suis ici pour vous accompagner simplement donc j'aimais bien de le rappeler comme ça vous savez ou pas si ça vous convient c'est à vous de voir le chemin que vous voulez prendre aussi d'accord donc voilà un petit peu pour remettre les les points sur les i sur mon fonctionnement ma façon de travailler et le pourquoi la chaîne alors je vais aussi cette semaine faire une vidéo sur les 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 masculins je pense que connaître le fonctionnement du masculin puisque j'en suis un afin d'accompagner certaines féminines et qu'elles comprennent peut-être mieux ce masculin donc voilà un petit peu pour les blabla alors effectivement la semaine passée énormément de reconnexion beaucoup de retrouvailles beaucoup de communication entre les jumeaux en tout cas dans les collectifs que je capte et les personnes que j'accompagne oui beaucoup une attraction très puissante dans le lien une reconnexion au niveau du coeur assez impressionnante donc on va aller voir cette semaine ce qui se passe je vous invite à aller regarder la vidéo des énergies générales pourquoi parce que parce que c'est ce qui c'est en autre une autre forme de travail d'accord et vous êtes concerné aussi par ces énergies générales il y aura peut-être des enfants supplémentaires par rapport à votre parcours par rapport à ce que vous traversez actuellement donc voilà on va tout de suite commencer avec la féminine de ce collectif voir un petit peu ce qu'elle traverse et les conseils pour vous accompagner cette semaine ok alors il peut y avoir des blessures qui remontent cette semaine oui et ça j'en parle un petit peu dans la vidéo des énergies générales il y a beaucoup de blessures qui remontent dans le lien énergétique donc peut-être en va se communiquant avec votre autre peut-être que vous transmuter les blessures de votre autre actuellement on ira voir le masculin par la suite voir un petit peu mais clairement il y a beaucoup de blessures qui remontent dans le lien merci et je pense que cette semaine va être un travail enfin va être une semaine où vous allez vouloir être avec vous même dans une forme de solitude dans une forme d'introspection parce que les blessures remontent oui et là c'est regarder un peu la vidéo que j'ai fait sur les énergies générales parce que c'est très raisonnant vous allez rester dans ce lien énergétique vous ressentez très très fort il est très puissant très dans l'attraction en fait on vous demande d'agir dans ce lien d'agir par rapport à vos blessures regardez pourquoi comment elles remontent les peurs que ça peut faire remonter aussi je vais aller voir plus loin merci oui on vous demande d'être dans cette purification il ya beaucoup de choses à travailler on le voyait déjà sur le groupe c'est vraiment du travail de fond on va vous demander de regarder d'agir clairement sur ces blessures de les regarder autrement de purifier votre entourage de purifier vos énergies de vraiment vous délester de vous décharger de tout ce qui ne vous convient plus on voit que vous allez beaucoup être là au en fait et je pense que c'est pour ça cette solitude vous avez besoin d'être seul vous avez besoin les féminines d'être avec vous même parce que vous sentez qu'il ya des blessures qui remonte mais je pense que ça vient beaucoup du jumeau en fait cette semaine ne faites pas de compensation d'accord parce que j'entends que certaines pourraient retomber dans des addictions c'est pas impossible mais méfiez vous en fait de ne pas aller de ne pas aller mettre un couvercle sur ces blessures et les émotions qui peuvent remonter pas du tout en fait on vous demande de les prendre en conscience de et de voir un petit peu pourquoi ces blessures pourquoi dans cette situation qu'est ce que je dois comprendre en fait lié à ces blessures est ce que ça vient du transgénérationnel est ce que ça vient de mon autre est ce que ça vient de mon enfance est ce que voilà essayer d'un peu voir et de de vraiment regarder le pourquoi du comment des choses mais ne pas les mettre sous cloche merci on vous demande de garder la fois même si c'est parce qu'apparemment ça va quand même être des blessures assez fortes peut-être lié à la solitude ce serait pas impossible on sent que cette solitude est quand même pesante du coup bah vous allez peut-être vous réfugier pour réfugier là haut en fait d'être décentré c'est pas impossible que certaines soient décentrés ça parlera pas à tout le monde maintenant vous demande de vous concentrer sur la fois la fois en vous la fois en l'univers mais je pense hein c'est ce que je viens de me dire c'est que en fait les personnes qui ont été en contact avec leur autre les féminines qui ont eu des conversations qui ont eu des retrouvailles etc on peut faire remonter des nouvelles blessures liées au karma de la flamme donc c'est pas impossible que le fait d'avoir reconnecté avec votre autre d'avoir repris la communication dans la matière font remonter des nouvelles blessures à transmuter à purifier d'accord mais ce sont des nouvelles choses qui arrivent je voyais que dans dans le groupe dans ce collectif là il ya vraiment cette notion de nouveau départ d'une nouvelle étape dans la flamme dans la relation le parcours flamme jumelle ça ressort ici aussi d'accord donc effectivement il ya peut-être eu quelque chose qui enfin une reconnexion une communication avec l'autre qui apporte de nouvelles compréhensions de nouvelles blessures de nouvelles choses à transmuter une nouvelle étape ça vous décentre pour certaines ça vous décentre un petit peu on vous demande de vous réunifier en vous de retrouver cette présence de retrouver cette harmonie c'est une nouvelle étape là maintenant c'est d'en prendre conscience simplement afin de vous recentrer en fait et de regarder les choses puisque vous savez vous savez le faire mais vous avez pas envie trop parler vous avez besoin d'être en vous vous avez besoin de comprendre ce qui se passe on sent que la communication cette semaine vous en avez pas trop trop envie en fait merci maintenant ça parlera pas tout le monde d'accord oui le nouveau départ il est là c'est quelque chose de totalement nouveau une nouvelle étape vous le ressentez en vous qui a plein de changements qui arrivent que tout est différent dans votre parcours de flamme jumelle oui c'est normal vous êtes sur une nouvelle étape d'accord du parcours donc avec de nouvelles épreuves de nouveau de nouvelles compréhensions une nouvelle conscience donc tout est nouveau en fait et donc du coup de nouvelles choses à transmuter des nouvelles peurs des nouveaux schémas limitants oui mais c'est très très bien c'est la preuve que vous avancez on est parti vachement loin celle là oui et les retrouvailles c'est vraiment cette notion de droit et maintenant il ya peut-être une autre un autre collectif qui va retrouver leur hôte peut-être que d'autres des personnes la semaine passée n'ont pas eu de communication ici on voit que ça ressort il ya des retrouvailles justement pour faire vous savez quand on se retrouve avec notre jumeau il ya des équilibrages qui se font énergétique dans la conscience dans l'éveil il ya beaucoup de rééquilibrage de nouvelles prises de conscience de de nouveaux de nouvelles blessures parce que le jumeau vient nous montrer un petit peu ce qu'on a travaillé ce qu'on n'a pas travaillé les masses qu'on porte les peurs et tout ça donc là on voit qu'il ya d'autres flammes jumelles qui vont se voir peut-être d'eau enfin peut-être que vous allez revoir votre autre aussi pour certaines mais en tout cas on voit que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau une nouvelle épreuve ne soyez pas décentré d'accord quand vous retrouvez votre autre restez en vous ne reportez pas vos masques soyez bien présente en vous pour être conscient de tout ce qui se passe justement pendant cette pendant ces retrouvailles et où cette communication en fait simplement oui à les peurs les peurs qui remontent c'est normal c'est normal c'est totalement logique vous êtes sur des nouvelles choses vous êtes sur le début de quelque chose et du coup ben ce sont des nouvelles peurs c'est tout ce que je viens de vous dire ça ressort là maintenant peut-être qu'il y en a qui ont peur des retrouvailles c'est pas impossible j'ai des féminines comme ça parce que plus on avance plus ce sont d'autres peurs liées aux retrouvailles qui sont là on vous demande de rester dans l'instant présent de vraiment vous concentrer là dessus de ne pas vous projeter de ne pas penser à hier mais d'être ici et maintenant simplement merci ouais il ya des pardons il ya des nouveaux vraiment par rapport au masculin sacré il ya des pardons peut-être sur d'autres prises de conscience voilà voyez un petit peu comment ça résonne en vous mais en tout cas il ya cette notion de pardon masculin ou le masculin qui va venir vers vous justement pour échanger ses pardons pour poser des mots voilà c'est pas impossible prenez vraiment ce qui résonne parce que c'est du général vous êtes quand même un certain nombre donc effectivement je capte plusieurs choses mais clairement là ici ça ressort très fort donc est ce que c'est le masculin qui va revenir vers vous qui se sent mal qui a des culpabilités et qui va qui va faire un pas pour certaines ou alors vice versa ça peut être vous tout dépend votre parcours chaque flamme et chaque parcours est différent qui a autre chose pour ce ok merci il ya beaucoup de rêve oui beaucoup beaucoup de rêve des sommeils agités pour beaucoup de monde on vous demande d'accueillir les choses d'être dans l'accueil de cette nouvelle étape je pense que certaines vont avoir des compréhensions dans les rêves on voit qu'il ya une grande attraction entre les jumeaux une très très grande attraction ils ont besoin dû à cette séparation vous avez énormément de synchronicité malgré tout il ya encore des énergies tierces mais les énergies tierces ça peut être des schémas ça peut dépenser ça peut être des addictions des tentations ça peut être des des personnes ça peut être le travail ça peut être l'entourage ça peut être vraiment un tas de choses donc voyez en vous en tout cas on voit que vous avez quand même confiance vous êtes dans cette gratitude il ya quand même des culpabilités qui ressortent chez la féminine alors liés peut-être aux énergies tierces liés peut-être justement à ces peurs qui remontent ne culpabilisez pas rester dans cette compassion par rapport à vous s'il vous plaît sexualité sacrée culpabilité liée à une sexualité sacrée peut-être que certaines féminines ben ont des âmes soeurs actuellement avec qui elle travaille et du coup ou alors un compagnon actuel qui n'est pas la flamme en tout cas cette sexualité sacrée n'est pas spécialement bien vécu on vous demande de garder espoir vous êtes en train de fusionner avec votre propre âme méfiez vous des énergies négatives si vous vous rendez compte que vous répétez toujours les mêmes schémas c'est qu'il ya quelque chose d'accord donc regardez si vous répétez toujours les mêmes choses c'est que c'est lié à c'est que vous n'avez pas compris en fait et qu'il faudrait bien regarder la situation autrement sous un angle différent mais méfiez vous des énergies négatives qui sont très puissantes actuellement d'accord je dois faire une vidéo là dessus aussi on vous dit que tout ça fait partie du voyage que votre intuition vous guide d'accord vers cette réunion d'abord en vous d'accord mais ne doutez pas de cette réunion ne soyez pas défiant de vous même et à peut-être des choses des situations du passé qui vont refaire surface c'est pas impossible mais en tout cas ça va vous amener des nouvelles compréhensions liées à ces situations là vous allez les voir autrement et peut-être que vous avez vous allez les regarder avec plus de hauteur et que vous verrez des choses que vous n'aviez pas vu à ce moment là liées au couple sacré sûrement vous demande de faire des choix pour avancer oui c'est dans les énergies générales mais méfiez vous de votre ego spirituel qui peut parfois vous jouer des tours méfiez vous de vos masques d'accord l'amour inconditionnel mais vous êtes en manque de quelque chose vous vibrez le manque ne vibrez pas le manque d'accord tout va bien tout est juste manque de communication dans l'amour inconditionnel oui regardez comment vous communiquez est ce que vous êtes dans l'amour inconditionnel dans le jugement dans les reproches dans les regrets en tout cas il y a un manque de communication dans l'amour inconditionnel donc là regardez votre façon de communiquer c'est encore mercure rétrograde donc regardez un petit peu comment ça résonne en vous mais en tout cas on parle que c'est le féminin sacré dans le vase communiquant alors comment est ce que vous parce que là j'ai la colère qui ressort est ce qu'il y a de la colère dans le vase communiquant est ce que cette colère vient du jumeau on va aller voir mais en tout cas ça peut être aussi lié à des énergies négatives qui rôdent méfiez vous donc là c'est arrivé à discerner d'où ça vient est ce que ça vient de moi ce que ça vient de l'autre est ce que ça vient des énergies extérieures regardez d'accord vous savez le faire on vous dit bah c'est ça de surveiller en fait cette colère il ya les rêves encore qui sortent et il ya des choses dans vos rêves qui se passent peut-être des messages des prises de conscience etc qui sont là donc à vous de voir un petit peu comment ceci résonne avec vous on va aller voir maintenant parallèle le masculin sacré ce que lui traverse ça ok 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 Ok. Bon, c'est masculin et aussi sur un nouveau départ, ça ressort, il y a le début de quelque chose, dû aussi à des nouvelles. Maintenant, c'est un masculin qui est dans la peur, c'est un masculin qui est dans les culpabilités, c'est un masculin qui compense ses peurs par d'autres choses, par quoi je ne sais pas, on va les voir, mais en tout cas, est-ce que c'est un masculin qui culpabilise de ses propres peurs ? Ce ne serait pas impossible, d'accord, ça ressortait très fort dans le groupe. On voit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a des nouvelles choses, il y a peut-être des nouvelles de son autre, est-ce qu'il doit donner des nouvelles à son autre ? Les peurs sont là et il y a des culpabilités derrière ses peurs, donc est-ce qu'il culpabilise de ses propres peurs parce qu'il se rend compte que ça le bloque ? Il se rend compte que ses peurs le bloquent et que ça l'empêche d'avancer et du coup ça le bloque dans cette nouvelle étape aussi, tout ça est lié. On va lui demander de sortir de ses peurs à ce masculin. Mais il a des nouvelles compréhensions aussi ce masculin. Oui, je pense que vous devez le sentir dans le lien énergétique, mais en tout cas ça ressort, le lien énergétique il est là. C'est un masculin qui se rend compte en fait du lien énergétique. J'ai cette sensation qu'il a un éveil complètement... Il est sur un autre état de conscience, il est dans une conscience du lien énergétique et je pense que le fait de sentir ce lien avec son autre, il se rend compte que c'est plus puissant, qu'il voulait bien le croire et du coup il culpabilise d'avoir fait subir tout ça à son autre. Du coup ça résonne avec le pardon du masculin qu'on voyait chez la féminine. Mais il avance, il avance quand même à son rythme ce masculin. Il avance et ce lien puissant le fait avancer parce que les féminines le renvoient plein d'amour. Il a sexualité sacrée qui revient. Il ne voit plus la sexualité de la même manière ce masculin. D'ailleurs ça le fait culpabiliser. Maintenant c'est grâce à ce lien avec son autre qu'il arrive à avancer et à voir la sexualité d'une manière différente en fait. C'est un masculin qui est fort là-haut, qui est conscient de tout ça. Il voyage beaucoup ce masculin, il est beaucoup dans la cinquième dimension, il retrouve beaucoup sa jumelle là-haut et ça le met dans une forme de joie en fait. Ça le met dans la joie, il ressent ce lien, c'est tout nouveau pour lui tout ça et ça lui fait du bien. Ça lui fait peur, il culpabilise parce qu'il se rend compte que son autre devait ressentir ça depuis toujours. Et du coup il culpabilise, mais ça le met en joie. Donc il est quand même dans cette dualité comme d'habitude, le masculin ça ne m'étonne pas. Et il comprend plein de choses. Il a plein de compréhensions par rapport à l'avancée, par rapport à lui, par rapport à... C'est un fils de conscience assez incroyable ce masculin. C'est comme s'il pouvait voir tout plus clairement. Mais puisqu'il est sur une nouvelle épreuve, une nouvelle étape aussi, c'est logique qu'il ait eu des compréhensions sur ce qui se passait avant. Ce masculin a pris de la hauteur, il voit les choses autrement dans sa vie. Il voit sa vie, son passé complètement différemment parce qu'il le regarde autrement. C'est comme s'il arrivait à faire des liens entre certaines situations, certaines choses qui se sont passées dans sa vie. Du coup, il se dit, tiens, tout se rejoint, tout c'est cohérent. Donc il a vraiment des grosses prises de conscience masculin, des grosses synchronicités qu'il ne pouvait pas voir avant. Et que maintenant, c'est des phares, c'est des gros panneaux lumineux. Il se dit, mais comment je ne pouvais pas voir ça avant ? Clairement, le masculin là, il est là-dedans. Oui, par rapport à l'amour inconditionnel, c'est ça. Par rapport à cet amour inconditionnel que sa jumelle lui porte, il comprend plein de choses. Maintenant, ça lui fait peur, d'accord ? Ça lui fait peur, il culpabilise. Mais d'une autre façon, ça lui fait du bien. Il est soulagé de comprendre les choses parce qu'au départ, il ne comprenait pas trop. Et je me vois trop, il y a quelques années là-dedans, par rapport à mon jumeau, je me disais, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec moi ? J'avais peur, ça me faisait très 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 peur. Mon jumeau m'a fait peur pendant longtemps. Et puis, quand j'ai compris que c'était ma flamme jumelle, j'ai plus tout compris. Eh bien, le masculin là, il est là-dedans. Il est clairement en train de comprendre que c'est bien plus grand qu'il ne veut bien le croire. Merci. Il y a des blessures qui remontent. Oui, c'est logique. C'est normal. Les blessures remontent. Il va aller les soigner. Il n'a pas trop envie de parler. Il a pas mal de blessures, d'accord. Maintenant, on dit que ça fait partie du chemin. Je pense que les blessures que les féminines sont en train de soigner en parallèle reviennent beaucoup du masculin dans le lien énergétique. Oui, parce que nouvelle étape, nouvelle compréhension, nouvelle peur, nouvelle blessure, ça résonne très fort. On demande à ces masculins de rester dans la foi. Ils sont en train de travailler la foi, en fait, ces masculins. J'ai beaucoup de masculins qui viennent vous voir aussi. Beaucoup de voyages astrales, beaucoup qui viennent dans les rêves, etc. D'accord. Regardez, je coupe le jeu. Le masculin. Oui, clairement, ça ne m'étonne pas. Les masculins sont très connectés. On voit que c'est un masculin qui réfléchit beaucoup. Il sait qu'il doit prendre un nouveau chemin. Ce masculin, il sait qu'il a des changements à faire. Il est vraiment dans cette introspection. Il analyse les choses. Il sait qu'il a des choix à faire. Maintenant, il cogite un petit peu pour voir quel choix et par où il doit aller. Il sait qu'il doit garder la foi. Maintenant, la solitude ressort beaucoup. Ça lui fait peur. Ça lui fait mal, cette solitude. Du coup, il va dans les vases communiquants. Ça lui fait du bien. Maintenant, il se limite beaucoup, ce masculin. Et il est limité par ses propres énergies négatives. Il y a beaucoup d'égrégores négatives. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Je ne sais pas quand elle sortira. Mais elle est en préparation. Maintenant, c'est un masculin qui se limite très fort tout seul à cause de ses peurs, à cause de ses blessures, à cause de ses culpabilités. Du coup, il va bloquer les choses un petit peu. Dans le vase communiquant aussi, ça ne m'étonnerait pas. Parce que s'il n'est pas à l'intérieur de lui, qu'il est un petit peu là-haut, il n'est pas dans le vase communiquant. Mais peut-être que la solitude que la féminine ressent est liée au masculin. Ce ne serait pas impossible, d'accord ? On voit qu'il est de plus en plus dans cette union vers lui-même. Et il faudrait qu'il aille chercher de l'aide. Certains sont ennuis noirs de l'âme, d'accord ? Beaucoup, en fait. Et ces masculins, ils ont du mal. Ils sont dans le manque. Ils vibrent le manque. Mais ils sont en train de se transformer petit à petit, d'accord ? Laissez les faire. Il y en a qui portent encore des masques, qui sont dans la colère. Très, très fort, en fait. Parce qu'ils ne sont plus en équilibre, parce que tout est en train de s'écrouler autour d'eux. Et qu'ils savent bien, en fait, pour certains, d'accord ? Là, j'ai vraiment deux sortes de masculins qui sortent très fort dans ce tirage, en fait. Mais clairement, là, j'en ai qui ne vont pas bien, qui sont en colère contre eux-mêmes, qui sont en colère contre leurs masques, qui reportent des masques, qui sont en colère contre l'univers parce que tout s'effondre, qu'ils ne comprennent pas. Donc là, ce sont des masculins moins inconscients. J'ai vraiment deux sortes de masculins. On leur demande de se protéger à ces masculins. On voit qu'il y a des retrouvailles aussi. Donc, est-ce qu'il va encore y avoir des retrouvailles ? Est-ce qu'il va y avoir des reconnexions ? Ce n'est pas impossible, d'accord ? Mais rien n'est moins sûr. Ça va dépendre de chacun. On voit qu'il est totalement décentré, qu'il n'arrive pas à voir les choses. Il y a des avancements, il y a des changements qui arrivent. Il voit les synchronicités. Pour certains, il les voit très, très fort. En tout cas, dans l'instant présent, l'univers leur en envoie énormément. Ils sont bousculés, les masculins, ce collectif-là, quelque chose d'assez fort. Pour qu'ils agissent, pour qu'ils avancent, pour qu'ils se détachent de tout ce qu'ils n'ont plus besoin, de toutes ces énergies tierces, ces schémas, les schémas limitants, toutes les peurs, tout ce qui est social, toutes les personnes qui ne lui conviennent plus, les personnes, s'ils sont en couple ou pas, ils sont en train de purifier, tout ça. Ils agissent dans la matière, en fait. Pour le moment, ils agissent. Ils sortent peut-être de leur addiction, d'accord ? Ils sont en train de se détacher des énergies tierces. C'est très, très bien. Ils sont en train de nettoyer tout en karma, d'accord ? Et ils font des choix, ils posent des limites, ils font des choix. Ils sont quand même dans une forme de gratitude, mais ils ont encore des pardons à faire, mais envers eux-mêmes, mais ils sentent l'attraction et la connexion avec l'euro très, très, très fort. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses liées au passé qui refont surface. Du coup, il est un peu dans la fuite. Il attend que les choses se tassent d'une certaine manière et il est impatient. Donc, il attend, mais il est impatient. Donc, du coup, je pense qu'il va agir, ce masculin. C'est ce que je ressens, en fait. Donc, voilà, on lui demande de sortir de ses doutes et d'avancer à ce masculin. Tout est juste. Donc, voilà, mes belles-âmes, ce qu'on pouvait voir pour cette semaine. On va voir un petit peu comment cette semaine va se passer. En tout cas, on voit que ça bouge très fort pour les jumeaux ces dernières semaines. C'est très, très bien parce que vous actez les changements. Et c'est ce que je disais sur le groupe. Quand je vois où vous étiez il y a un an pour ce collectif-là et là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous. D'accord ? Franchement, soyez fier de vous. Remerciez-vous parce que c'est grâce à vous que vous en êtes là. Donc, voilà, un petit peu. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous accompagner. Si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire, vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle... 1, 2, 3, les nouvelles vidéos. Je vais y arriver. Sur ce, mes belles-âmes, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.